Comment toi tu communiques de façon de la rigolade pour motiver les gens à se dire le recyclage c'est super, c'est rigolo, qu'est-ce qu'on rigole ? Comment tu fais, comment vous faites avec Volver ? Nous on essaie de créer de manière un peu innovante des moyens de communiquer donc on a pour l'instant une application de géolocalisation et pour éco-citoyens on essaie de créer un peu des événements un peu sympathiques Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Quel événement vous avez créé de la rigolade ? Pour l'instant pas beaucoup d'événements, c'est le début de la société On n'a pas été invités, qu'on se le dise Mais j'espère qu'on sera sollicité pour le faire et si on ne sollicite pas on va le faire J'ai téléchargé votre application qui s'appelle Toile de Vert en lien avec Volver J'ai pu chercher une métaphore avec l'araignée mais c'est pas grave Qu'est-ce que cette application Clément ? Qu'est-ce que cette application ? Et bien ça vient d'un constat aussi A Nantes et en province on nous demande beaucoup d'apporter notre verre au collecteur de verre On ne sait pas forcément où il est On fait un apéro chez des copains, on leur rend service, on va prendre les bouteilles, on va les mettre au conteneur Sauf qu'on ne sait pas où elle est le plus près Et du coup, tu sors ton téléphone, t'ouvre Toile de Vert, tu le regardes, ça te géolocalise Et il y en a un au bout de la rue, je vais pouvoir aller y emmener le verre comme si elle n'aura pas besoin de sortir Qui est à Toile de Vert dans la salle ? Donc j'ai la main gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 10 On a 43 On a une cinquantaine, c'est impressionnant Incroyable J'ai jeté mon verre et je me suis fait gronder par le voisin qui m'a dit « Ce n'est pas votre poubelle, allez voir ailleurs, ça ne se fait pas ! » Exactement, ils ont bien fait. D'accord. Moi je trouve qu'ils ne sont pas très sympas parce qu'ils ne payent pas de redevances. Ça leur fait quoi ? C'est ta poubelle mais d'un côté tu veux... Parce que parfois les collectes de verres, quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'application toile de verre, ou même si on l'a d'ailleurs, ça peut être, moi j'avais un cher ami ici présent, qui avait ses poubelles genre à 10 minutes, tu n'as pas de voiture, tu se retrouves avec plein de verres, au lieu de te dire « J'ai la flemme, je vais le mettre dans une poubelle qui est pour tout ! » Si je le mets en face, chez le voisin, qu'est-ce que ça lui fait ? Déjà il faut être plus discret je pense. Discret, vas-y tu m'expliqueras la stratégie alors ! C'est compliqué d'être discret, c'est là que ça fait du bruit ! Si c'est ton voisin, si c'est un particulier, on risque pas de venir chercher sa poubelle. Si c'est un bar, normalement il n'a pas le droit. Enfin, il n'a pas le droit d'avoir du verre particulier dans sa poubelle. C'est peut-être pour ça qu'il risque de t'avoir... Là c'était... Ah ! Mais sinon... J'espère qu'il ne va pas l'écouter. Bonsoir. Il ne va pas t'écouter. Mais... Ah, sur scène. J'espère qu'il ne va pas t'écouter. Ouais. Et donc, comment on fait ? Comment tu fais ? Eh ben, c'est ça, toile de verre. Toile de verre, ouais. Oui, mais si c'est... Il n'y a pas assez de collecte de verre à Nantes. Non, il y en a tant pour tous les 500 mètres des collecte de verre à Nantes. 500 mètres. Ouais. 500 mètres, mais pour 500 habitants. Après, ça dépend de la consommation de verre de chacun. Tu vois ce que je veux dire. Et ton phy de vigneron... Voilà. Mais l'alcool, je répète que l'alcool est dangereux à consommer avec modération. Je répète aussi que tu peux aussi consommer de la compote en peau de confiture. De la confiture aussi. En peau de verre. Alors, est-ce que... Il n'y a pas qu'une alcool qui est en consommer avec lui. La compote... Alors, attention, il y a un débat à lancer. Est-ce que la compote de pommes en peau de verre est mieux recyclée que les pommes potes ? Ah bah oui, bah oui. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Pas trop de doute. Est-ce que Arthur... Non, Cyril. Canette ou verre, lequel se recycle le mieux ? Est-ce que tu achèterais une bouteille de coca comme au-dessus de nos têtes en direct du Café Flessel ou une canette de coca ? Je pense que j'achèterais du verre. Pourquoi ? Parce que j'imagine que c'est la source avec le mieux. Mais c'est vrai. Par la canette, on en voit plus à traîner. J'ai vécu un peu à Paris. C'est un peu le genre de truc qu'on trouve partout à traîner au bord des bois ferrés. C'est un peu dégueulasse. Alors que le verre, on le voit beaucoup moins à traîner que je pense que dans la conscience des gens. le verre doit se recycler. On a plus de difficultés à jeter le verre par terre qu'une canette. Je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Lolo ? Oui, je suis assez d'accord. Je pense que le verre se recycle mieux. Clément ? Monsieur le verre ? Alors l'avantage du verre, c'est que c'est un matériau génial. Pourquoi ? Quels sont les côtés magiques du verre ? Parce que c'est un matériau qui est recyclable à infini et qui ne perd aucune de ses qualités. Donc, quand tu recycles une bouteille en verre, le matériau verre va avoir les mêmes capacités que lorsqu'il sort, quand il est neuf. Et ça va coûter moins cher à la fabrication de fabriquer du verre recyclé que du verre neuf. Et est-ce que les producteurs de bouteilles en verre travaillent aujourd'hui pour faire des verres mieux recyclables, des verres plus fins, par exemple ? Est-ce que tu voyais une évolution là-dessus ? On voit d'ailleurs, c'est Cronenbourg ou Heineken qui réduisent l'épaisseur. On n'a pas cité. Et du coup, ils réduisent beaucoup l'épaisseur de leur verre. Du coup, eux, ça leur coûte moins en transport et en plus, c'est mieux recyclé. Cyril de Naoden, est-ce que tu crois au futur des consignes à Nantes et en France ? Je crois dans le bois. D'accord, merci. Oui, d'accord. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Oui, mais pour moi, c'est bien qu'ils existent. Il y avait un besoin, il est identifié. Pour moi, c'était déjà un des matériaux mieux recyclés. Peut-être que je me trompe. C'est effectivement un des matériaux les mieux recyclés. C'est aussi pour ça qu'on a... Après le port, peut-être. Mais vous n'êtes pas que sur du verre. Non, c'est aussi pour ça qu'on a voulu commencer par le verre parce que c'est justement un matériau qui est identifié par tout le monde, qui ne se met pas dans la poubelle. Et c'est pour ça que moi aussi, je pense qu'il est mieux de choisir une bouteille en verre qu'en canette. Mais du coup, effectivement, c'est pas que sur le verre qu'on travaille. Après le verre, c'est contraignant, c'est lourd. Mais c'est tout doux. Moi, je pense qu'elle a raison. Vous travaillez sur quel autre matériau ? Parce que sur votre application toile de verre, on peut aussi voir notamment les compost collectifs. On n'a aucune limite. Aucune limite. Mais on se touche au recyclage. Sur l'application, on va retrouver tous les... Tout ce qui concerne les déchets, les colonnes à verre, papiers et cartons. On va retrouver les déchetteries avec les horaires d'ouverture, ce qui est assez difficile à trouver pour avoir fait l'expérience. C'est très galère à trouver l'information. Pas facile, pas facile. Les composteurs collectifs de l'association Composterie. En fait, c'est adaptable un petit peu en fonction des villes qui choisissent de mettre en place toile de verre dans leur ville. On trouve aussi tous les transports verts, les vélos en libre-service, les voitures en libre-service pour la cité de marque cette fois-ci. Et voilà. Très bien, très bien. Pourquoi nous trions mal, Clément ? Parce que c'est pas très pratique. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Est-ce que tu penses que... Moi, je pense qu'il y a différentes choses. Il peut y avoir la flemme, le manque d'information, ne pas se sentir concerné, une histoire de fatalisme. Pour toi, c'est quoi le pire fléau qui nous empêche de bien recycler ? Je pense qu'il y en a deux. C'est la flemme et le fait que ce n'est pas pratique. Et plus tu rends ça pratique, moins les gens auront la flemme. Je pense que le problème, c'est déjà les fabricants d'emballage qui n'expliquent pas, qui ne mettent pas en avant et dans quelle poubelle ou si ça se recycle ou pas, il y a des... Il y a une amalgame sur les pictos, déjà. Beaucoup de personnes pensent que le petit rond avec les flèches, ça veut dire que ça se recycle alors que c'est juste une participation des constructeurs pour l'éco-emballage. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ça se recycle ou pas. Donc je pense que déjà, moi, le premier travail, c'est les fabricants d'emballage. Arthur ? Effectivement, je pense que ce serait une très bonne chose que déjà sur les produits en eux-mêmes, on puisse voir simplement qu'est-ce qu'on peut en faire puisque le problème, c'est que dans chaque ville, c'est différent. Donc c'est un peu facile de trouver une solution. Mais effectivement, c'est un des travails à apporter, je pense, de la part des producteurs de déchets.